coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube i7 ou 11 11 l'art du nettoie j'espère que vous allez tous bien donc dans cette vidéo comme notifié sur les titres de cette vidéo nous allons se préparer pour cette nouvelle saison du printemps qui arrive donc les nettoyage psychique nettoyage spirituel physique émotionnel de notre champ énergétique pour la préparation de cette nouvelle saison et du printemps donc je vais dans cette vidéo vous expliquer les cinq étapes importantes pour pouvoir se préparer spirituellement de se nettoyer de se protéger de guérir d évoquer ou d'activer les énergies nécessaires pour cette nouvelle période nouvelle saison pour nous tous donc dans cette vidéo comme je vous avais dit il y aura plusieurs étapes il y aura cinq étapes nous allons travailler sur la première étape qui est invocation la deuxième qui est l'intention la troisième qui est guérison j'ai noté parce que je voulais cadrer cette vidéo pour pouvoir vous apporter suffisamment d'informations et suffisamment de guérison à travers cette vidéo et partager l'énergie universelle avec vous le quatrième va être plutôt la protection de lâcher prise et le nettoyage et le cinquième sera la gratitude la bénédiction et l'élévation spirituelle donc comme vous le savez tous on entre très 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 bientôt dans cette nouvelle saison le printemps et le printemps signifie quoi une nouvelle saison une saison pour pouvoir fleurir vos projets d'avenir fleurir vos objectifs fleurir aussi votre vie c'est aussi une période où on est dans la croissance dans des nouveaux projets dans les nouvelles idées ça représente une période où notre graine commence à avoir des poussées ou tout simplement on plante de nouvelles graines et durant cette période l'énergie s'écule puisque c'est une période de naissance l'énergie est là pour pouvoir vous apporter suffisamment d'apport pour pouvoir donner naissance à tout cette belle projet que vous avez donc c'est une période vert voyez très vert pour certains pays c'est une période où les arbres sont extrêmement vert il y a des belles fleurs il y a des poussées aussi des fleurs il ya des insectes qui sort durant cette période tout à l'heure d'être beau donc cet travail durant l'hiver que vous avez fait sur vous commence à ressortir à durant la période de printemps donc je vais vous apprendre et je vais vous aider à guérir votre énergie pour pouvoir absorber toute cette ressource d'énergie tout cette magnifique énergie que l'univers vous apporte durant cet printemps et de booster aussi votre énergie à manifester votre souhait votre objectif et devenir la personne que au fond de vous dans votre coeur vous êtes prêt à devenir donc avant tout si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous liker cette vidéo et partager cette vidéo avec un maximum de personnes parce que cette vidéo aussi pourrait les aider comme cela vous aide et à tous mes abonnés je vous adore je vous aime pour toute consultation ou de visiter ma boutique magique où vous trouverez plein d'outils et plein d'objets pour vous aider dans cette préparation de printemps faites pas moi même je vous invite éventuellement à aller sur mon site www.aissettoardivinatoire.fr vous retrouverez les liens juste en bas de cette vidéo donc pour la première étape préparation de cette nouvelle saison nous parlons de invocation invocation pour moi va représenter le fait de communiquer avec votre guide et pour nombre d'entre vous vous le savez déjà je vous ai déjà parlé des guides le besoin d'avoir une relation une communication un échange avec les guides et le besoin aussi de développer en tout cas une certaine connexion avec l'énergie supérieure les guides en tout cas peut être des anges des animaux totems ou un animal en tout cas que vous avez une proche relation avec ça peut être aussi un prophète ça peut être aussi un maître ascensionné ça peut être aussi un mentor un gourou ça peut être aussi des anges des arcades ça peut être aussi votre religion à travers votre religion ça peut être aussi les ancêtres ça peut être aussi les énergies de la nature qui vous soutient l'invocation représente le fait de centrer votre énergie ça permet de connaître ou de activer le soutien et le support de ceux que vous autorisez à vous aider à travers cette préparation en fait et à travers cette guérison donc quand je parle des invocation je parle du fait de contacter de appeler de communiquer avec les personnes spirituelles que vous autorisez à vous aider à travers chaque situation si au jour d'aujourd'hui vous êtes face à un impact qui est ce que vous pouvez contacter sans forcément parler de votre parent de vos amis mais si au jour d'aujourd'hui vous avez une sorte de difficulté ou un problème à qui pourrez vous parler contacter et discuter avec dans votre tête est ce votre animal totem est ce votre guide spirituel est ce les anges est ce les arcades les maîtres ascensionnés est ce vos ancêtres est ce une personne qui vous a été cher qui est partie qui est décédé est ce votre vous supérieure que vous communiquez avec est ce un prophète donc ce serait éventuellement de créer un rapport avec une personne que vous autorisez à vous assister un guide aussi peut être un mentor si vous êtes inspiré par une personne qui a eu un parcours important dans cette vie et que cette personne a eu un parcours peut-être spirituel qui vous inspire énormément et que cette personne n'est plus là quand vous êtes dans cette préparation à invoquer les énergies vous pourrez éventuellement invoquer l'aide ou la clarté ou l'expérience de cette personne dans cette nouvelle énergie donc par exemple ça peut être éventuellement effet d invoquer aussi une ds pour cette vidéo je me suis connecté à la ds la cas la cas est une ds de polonaisie hawaïne c'est une ds qui représente dans notre dans notre vidéo je vous donnerai des détails sur la cas elle à cas à la quête une ds qui représente la végétation elle représente aussi la nature les fleurs le fait que les choses fleurissent la création c'est une ds aussi qui représente la danse le mouvement de notre corps le vent voyez dans le printemps il ya tellement de choses qui se passent on entend le bruit des oiseaux il ya de la chanson en fait ou de son naturel qui existe dans la nature donc je me suis connecté à la cas pour cette vidéo donc la ds la cas ce qui permet à mon énergie d'être ancré de être au sol parce que je suis assis par terre juste pour tout simplement rester centré pour pouvoir être présent pour vous être présent aussi dans mon corps et dans mon âme pour que vous puissiez ressentir cette vibration donc invocation faire appel à un aide une personne qui peut vous soutenir une personne spirituelle un maître un guide peu importe invocation commence pas la communication et la relation que vous baptiser avec vos guides la deuxième étape sera l'intention quelle est votre intention pour cette nouvelle saison pour cette printemps quelle intention avez vous quels sont votre besoin votre besoin pour cette personne vous allez dire mon besoin durant cette printemps ce sera de devenir entrepreneuse ou devenir spirituel ou avoir une meilleure relation avec mon compagnon ou avoir une meilleure relation avec mes proches ou rencontré des nouvelles personnes s'ouvrir un peu plus dans les connexions que je bâtir avec les gens de prendre confiance aussi en moi même à mon art à ma créativité ça peut être aussi le fait que votre intention durant ce printemps ce sera de cultiver la patience l'écoute et l'encouragement aussi envers vous même et aussi envers les autres l'amour propre donc après c'est le fait d invoquer vos guides d'invoquer les énergies il va falloir communiquer avec eux l'intention que vous avez besoin pour cette nouvelle saison donc j'évoque par exemple j'évoque la déesse laka et j'évoque mon animal totem et j'évoque mes ancêtres et j'évoque les êtres spirituels pour m'aider je vous montre un exemple je vais prendre un oracle et ça va être juste un exemple pour que vous puissiez voir si vous êtes des personnes qui travaillent avec les cartes parce que vous ne savez pas comment évoquer directement les énergies vous pouvez éventuellement prendre un oracle allumer une bougie nettoyer votre lieu et vous commencez les vocations pas ça d'accord donc j'évoque premier énergie que je tire la possibilité d'accord ça veut dire que j'évoque plusieurs énergies pour me permettre de m'ajoncer en tout cas aux différentes possibilités donc mes besoins dans cette invocation que j'ai fait à mes guides l'intention que j'aurai par rapport à cette invocation ce sera de m'aider à m'ajoncer par rapport aux possibilités que je souhaite dans ma vie donc trouver la justice trouver la bonne possibilité durant le printemps trouver la meilleure façon à saisir les opportunités que j'aurai ou trouver la meilleure façon à m'organiser et à me préparer à cette nombreuse possibilité que j'aurai durant cette nouvelle printemps d'accord donc invocation mes guides intention mes besoins donc détailler vos besoins la troisième étape sera la guérison donc nous allons travailler sur le fait de faire circuler l'énergie au niveau de notre corps et quand nous parlons de la guérison ça parle du fait de revenir dans votre champ énergétique de revenir dans votre corps et de prendre le contrôle dans votre vie la guérison que je vous conseillerai ici ce sera la guérison par la main ça sera aussi l'énergie du reiki et du magnétisme donc avant de démarrer nous évoquons notre guide spirituel nous avons encore les guides les déesses nos ancêtres nous avons l'intention de guérir notre corps d'enlever toute lourdeur toute difficulté tout blocage qui existe au niveau de notre âme et au niveau de notre coeur nous avons l'intention de alléger toute la lourdeur qu'on peut ressentir ou qu'on a pu ressentir durant les saisons précédentes et nous avons l'intention de se renaître dans cette nouvelle saison donc je charge en plaçant mes deux mains au niveau de mon coeur pour que mon coeur puisse vibrer l'intention que j'ai à travers l'assistance et l'aide de mes guides spirituels et je commence à placer mes mains d'abord je ouvre et j'imagine la lumière j'imagine le soleil j'imagine toute la beauté toute la lumière traversée par ma chakra couronné ici et passe jusqu'à mes mains et je place ces deux mains sur un endroit au niveau de mon corps où je ressens en lourdeur où je ressens la peine au cours de saison précédente par exemple je vais placer ça du coup dans mon dos par exemple pour essayer de me tenir beaucoup plus droite et de me ressentir me recentrer et de me sentir léger donc je place mes mains en disant j'ai l'intention de guérir mon dos que durant le printemps je ne pourrai plus avoir mal au dos et que je pourrai revenir dans mon corps aimer mon corps recentrer mon énergie être en accord et en osmose avec ma vie avec l'univers et après avoir placé cette main ici ce que je viens de faire c'est que je viens de me donner l'autorisation de accepter de m'aimer de me recentrer et je viens aussi de donner l'autorisation à mes guides de m'apporter le soutien et l'aide dont je besoin ce qui nous amène éventuellement à passer à la quatrième étape quatrième étape va être la protection et nettoyage avant de rentrer dans cette printemps protection et nettoyage représente le lâcher prise donc à savoir que durant la première étape nous avons invoqué le guide nous avons donné une intention à notre guide et nous avons guéri aussi notre énergie d'accord quatrième étape nous allons protéger et nettoyer ce qui n'a pas besoin d'être dans notre énergie certes nous avons guéri mais nous n'avons pas nettoyer nous avons tout simplement guéri quelque chose sans réellement nettoyer donc cette fois ci nous allons nettoyer ensemble notre énergie d'accord et pour cela ce sera importante de comprendre comment votre champ énergétique fonctionne d'accord le champ énergétique représente aussi des fréquences que vous ressentez quand vous n'êtes pas dans un lieu sain ou quand vous êtes trop soucieuse ou quand vous êtes trop stressé donc comme nous avons envie de rentrer dans le printemps on est en totalement dans on est en totalement dans l'osmose avec l'énergie universelle d'aide d'amour inconditionnel nous allons du coup lâcher prise de tout ce qui peut éventuellement nous empêcher d'être dans cette fréquence au cours de au cours du printemps donc par exemple pour pouvoir se protéger et nettoyer si vous êtes du type de personnes à être trop pensible trop pensible trop frustré ou vous n'êtes pas vous avez du mal à gérer votre colère vous prenez votre main vous évoquez votre guide vous mettez une intention par rapport à ça vous placez votre main pour guérir et maintenant nous allons tout simplement retirer les blocages de notre corps et débarrasser dans l'air et débarrasser dans l'air nous récupérons des énergies qui bloquent notre champ énergétique notre corps nous débarrasser dans l'air l'air représente la communication l'air représente je vais juste simplement mettre cela en place l'air représente la communication l'air représente aussi des énergies là donc à savoir que nous avons quatre éléments j'allais oublier ça nous avons les éléments du nord de l'est du sud et de l'ouest quand vous évoquez pour certains d'entre vous qui ne croient pas trop aux prophètes aux dieux ou tout cela vous pourrez éventuellement évoquer les quatre éléments qui permettent que notre univers et notre terre soit existant la terre va symboliser le nord en termes d'énergie l'ouest va symboliser l'ouest comme énergie va symboliser l'eau d'accord donc l'eau symbolise ouest r va symboliser est d'accord et le sud va symboliser le feu comme énergie vous rappeler donc comme nous avons envie de débarrasser des toutes pensées frustrant qui bloque notre énergie nous allons jeter ses pensées dans l'air d'accord donc quand nous jetons cette pensée dans l'air nous activons ce qu'on appelle la communication nous activons aussi la guérison et la sagesse dans tout ce que nous faisons si c'est des problèmes d'argent finance stabilité ou de bien-être physique nous allons débarrasser cette énergie dans la terre le nord nous débarrassons de l'énergie dans le nord donc une fois que nous débarrassons de l'énergie dans le nord l'énergie du nord va transformer cette énergie et nous permet d'être beaucoup plus ancré d'avoir les substances nécessaires et d'être physiquement actifs pour gérer cette situation et quand ça sera éventuellement des choses qui empêchent notre passion notre envie de faire des choses nous allons enlever notre notre jambe nos pieds l'énergie nous allons jeter ça dans le sud le sud va symboliser le feu l'énergie du feu va brûler cette énergie qui empêche notre créativité le purifier activer l'amour et la créativité dans notre vie si c'est des choses en lien éventuellement avec vos coeurs votre vie sentimentale l'amour nous allons récupérer et débarrasser cette énergie dans l'eau l'ouest donc si nous débarrassons dans l'eau nous allons pouvoir éventuellement gérer au mieux notre émotion être beaucoup plus nourrissant vers nous mêmes être flexibles dans tout ce que nous faisons vous avez compris donc cette étape s'appelle tout simplement nettoyage tac 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 et après avoir fait cette nettoyage en tirant l'énergie de votre corps vous rensez votre main avec de l'eau l'eau nettoie tout de l'eau du sel vous rensez votre main avec de l'eau vous pourrez éventuellement allumer une petite soja de protection juste pour infuser votre corps et votre esprit et juste pour restaurer en tout cas la paix et ramener la douceur et l'harmonie dans votre vie en général voyez vous allumez ça donc le cinquième le final de tout ça ça sera la gratitude et la réceptivité donc plus ce que nous avons évoqué nous avons mis une intention en place nous avons guéri notre énergie et nous avons débarrassé protégé notre énergie cette fois ci nous allons maintenant être dans la gratitude dans l'affirmation et dans la réceptivité d'accord et qu'est ce que cela veut dire on lâche prise pour pouvoir recevoir on débarrasser l'ancien pour pouvoir recevoir donc cette fois ci nous allons revenir dans un espace sacré qui représente notre temple intérieur et notre temple dans la maison ça veut dire que la maison est propre l'espace est propre on est bien on est heureux et maintenant on est prêt à manifester des choses donc dans cette gratitude ça va être la gratitude envers vous même la gratitude envers vos guides la gratitude envers ce que vous avez réussi à réaliser au jour d'aujourd'hui et ce que vous allez réaliser très prochainement la réceptivité va être plutôt le fait de accueillir de juste accueillir cet changement dans différentes formes d'accord je suis j'ai de la gratitude pour être là avec vous de communiquer avec vous et je reçois toute information tout conseil et tout remerciement que vous aurez pour moi à travers cette vidéo voyez et je reçois aussi toutes les transformations et toute l'abondance que je pourrais avoir à la suite de mes prochaines vidéos voyez ça va ça c'est la gratitude voyez j'ai de la gratitude pour cette nouvelle saison cette saison où je vais pouvoir bâtir telle et telle chose je remercie univers mes guides mon animal totem les déesses des ancêtres j'ai de la gratitude pour ma vie je reçois tout cette magnifique transformation cette bénédiction cette joie cette prospérité ce succès qui viendra à moi durant cette nouvelle saison et l'affirmation à mettre en place je vais les préparer j'affirme de planter des graines de planter des nouvelles objectives et de faire fleurir mes objectifs avec l'amour avec une énergie magnifique illimité et avec une énergie extraordinaire et de pouvoir bâtir la vie dont je souhaite être heureux de vivre j'ai l'information c'est au niveau de cette information j'affirme que durant cette nouvelle saison je resterai focus dans mes objectifs et dans ma réalisation vous voyez comme c'est super donc après avoir fait tout ça je vous conseillerai pour ceux qui voudraient éventuellement allumer une bougie parce que quand nous faisons une gratitude ou une bénédiction je conseille toujours personne d'allumer une bougie vous pouvez éventuellement écrire une lettre à l'univers et de brûler éventuellement cette lettre ou de l'enterrer cette lettre ou de mettre dans l'eau cette lettre ou de envoyer cette lettre à une personne faire fonctionner les différents éléments comme je vous avais dit nous avons quatre éléments le nord est le sud et l'ouest d'accord tout cette zone représente à des différents éléments donc vous pouvez brûler enterrer votre lettre ou envoyer cette lettre à une personne pas l'air ou tout simplement mettre cette lettre dans de l'eau et de le jeter dans la rivière peu importe écrivez une lettre de tout ce que vous avez envie de réaliser et oubliez-le laisse l'univers s'occuper du reste pour vous le reste va être un mystère mais ça va être un mystère aussi qui sera un don une surprise quelque chose de magnifique à vivre après avoir fait tout cela vous allez sentir une motivation extraordinaire au niveau de votre énergie l'envie de battre l'envie d'avancer l'envie de faire des choses parce que vous avez tout simplement débarrasser de l'ancien pour permettre que le nouveau puisse s'installer au niveau de votre esprit je vous conseillerais éventuellement à aller visiter ma boutique magique là où je propose des bougies qui permettraient éventuellement d'entrer dans cette nouvelle saison et le bougie que je proposerai ici ce sera le bougie positive les bougies positives permet de garder un état d'esprit positif je les charge et avec plusieurs énergies pour vous aider à garder un état d'esprit optimiste positive par rapport à votre évolution durant cette magnifique magnifique saison de printemps j'ai aussi le bougie j'ai aussi d'autres bougies éventuellement une bougie de la pureté purification j'ai aussi des bougies création qui pourrait éventuellement vous aider dans tout ce que vous faites ou les bougies amour ou guérison qui pourraient vous aider dans ce que vous avez envie de manifester ou les bougies éventuellement argent pour vous aider à manifester tout ce qui peut être des projets matériels le croissance tout cela se trouve dans la boutique magique donc vous pouvez éventuellement allumer une bougie à votre côté quand vous êtes dans cette gratitude et dans cette réception ou tout simplement écrivez une lettre et envoie le à l'univers d'accord et l'univers s'occupera de tout pour vous voici tout ce que j'ai pour vous sur café avec l'amour je ferai un tirage très prochainement pour voir quelle bénédiction arrive vers vous dans cette nouvelle saison donc si vous ne me suivez pas encore sur café avec l'amour je vous invite à me suivre sur café avec l'amour donc parce que dans le futur je ferai plus de vidéos comme celui-ci sur café avec l'amour et je proposerai d'autres vidéos aussi assez intéressants aussi sur youtube donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur l'autre plateforme café avec l'amour pour voir éventuellement il est la suite des choses merci beaucoup j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour et je vous souhaite éventuellement de faire tout ce qui est nécessaire pour regagner en force et en vitalité et je vous dirai à très prochaine pour mes autres vidéos bye oh